Mon entrée dans le mouvement féministe, il y a d'abord eu mon entrée dans la conscience féministe. Donc moi je suis arrivée à l'université, à l'ULB, en octobre 68, donc à un moment où il y avait beaucoup d'assemblées générales, de paroles, enfin de libération de paroles, ça n'avait pas tout à fait le même sens que maintenant, et je me suis rendue compte très vite que si tout le monde avait le droit à la parole, les hommes parlaient quand même beaucoup plus que les femmes, et lorsque les femmes parlaient, les réactions de la salle étaient du genre « retourne à tes casseroles ». Pour moi la grande entrée dans le mouvement féministe en tant que mouvement, ça a été ce fameux 11 novembre 72, lorsque Simone de Beauvoir est venue à Bruxelles, et là où il y avait ces milliers de femmes qui étaient présentes, et où j'ai senti qu'il y avait quelque chose vraiment qui était en train de se passer. Alors mon entrée dans le mouvement lesbien, si on peut appeler ça un mouvement à l'époque, c'était un an plus tard, donc en 73. Moi jusque-là j'étais tout à fait dans le placard, mes années d'université en tant que lesbienne ont été extrêmement pénibles. Bon j'ai fait la psycho, on pourrait croire qu'en psycho c'est un peu plus ouvert, mais déjà dans mes cours on expliquait que l'homosexualité était en gros une maladie dont il fallait guérir. Et puis ce fait qu'à la journée des femmes du 11 novembre 73 donc, il y avait un stand d'un groupe qui s'appelait Les Biches Sauvages, c'était bien l'époque, et j'ai fini par leur téléphoner quand même un jour, et je suis allée les voir. Elles avaient, alors elles vivaient dans une communauté à quatre, avec moi ça faisait cinq, je suis allée vivre dans cette communauté pendant quelques mois, enfin pas très très longtemps, et quand il y a eu l'ouverture de la Maison des Femmes à Bruxelles, on a créé alors vraiment un autre groupe, on a changé le nom parce qu'on se rendait déjà compte que Les Biches Sauvages, ça ne faisait pas très sérieux, et le groupe s'est appelé Omoel, et à ce moment-là on a fait des permanences à la Maison des Femmes, donc nous on était un peu mal vus, parce que déjà être féministe c'était pas vraiment très bien vu, donc déjà elles se faisaient traiter de mal baisers, alors en plus faire traiter de lesbiennes ça faisait quand même beaucoup, mais du côté des lesbiennes aussi il y avait une attitude qui était parfois un peu, enfin un peu beaucoup rude, c'est-à-dire que nous ce qu'on disait aux femmes hétéros, c'est bon, c'est bien, vous militez dans la journée, et après vous allez rentrer à la maison, faire à manger pour vos maris, faire l'amour avec vos maris, on les traitait parfois de collabos, ce qui quand même est un mot que je trouve extrêmement lourd, et que j'éviterais aujourd'hui d'utiliser. Donc les tensions étaient quand même assez fortes à l'époque, mais tant que la première maison des femmes, donc rue du Méridien, a duré, il y avait quand même une cohabitation possible, donc nous on faisait nos activités, on participait à celles des autres, et je crois que c'est quelque chose qui est très significatif, ça a toujours été très significatif pour les lesbiennes, c'est qu'elles étaient à l'avant-plan de combats qui n'étaient pas les leurs, qui n'étaient pas principalement les leurs, disons, comme le combat pour l'avortement avec le mouvement féministe, et quand il y a eu l'épidémie de sida, enfin il y a eu des débuts du sida, elles ont été très très actives alors que ça concernait plutôt les gays. Donc effectivement, ça a toujours été, on est là, on est au premier rang, mais quand il s'agit de nos revendications à nous, les autres étaient beaucoup moins là. Bien sûr, il y avait des re-indications qui étaient communes au mouvement homosexuel en général, qui étaient, alors aujourd'hui on parlerait d'hétéronormativité, qui n'était pas un terme qu'on utilisait à l'époque, mais qui était effectivement la résistance à cette injonction à l'hétérosexualité. Donc c'était, alors à la fois c'était une volonté d'être normalisé, mais à la fois c'était une résistance à la normalité, et ça c'est quelque chose qui a beaucoup changé au fil des années, c'est-à-dire qu'on ne demandait pas, on ne demandait pas le mariage, on ne demandait pas l'adoption, il y avait beaucoup de lesbiennes qui avaient des enfants tout simplement, parce qu'elles avaient vécu une vie hétérosexuelle avant, tout simplement pour montrer qu'elles étaient, alors je mets des guillemets, qu'elles étaient normales. Je crois vraiment que la première revendication c'était de vivre comme on vivait et d'être visible, de ne pas devoir se cacher, de pouvoir sortir du placard et pas seulement par rapport au milieu bienveillant dans lequel on pouvait se sentir en sécurité, mais vers l'extérieur. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui remettait un peu en question les hétéros qui continuaient elles à vivre leur vie de couple bien cadré avec les enfants, le chien, la maison, et on avait envie de dynamiter tout ça. Alors c'est vrai qu'on l'a dynamité à un moment, mais après on est revenu à une normalité quand même qui était très très forte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !